Retraite additionnelle de la fonction publique ? Comment l'obtenir en 2024 ? Lancée en 2025, la retraite additionnelle de la fonction publique ou la RAFP est attribuée aux agents ou aux fonctionnaires éligibles. Elle s'ajoute à leur retraite de base et est versée en même temps que cette dernière. Mais, comment l'obtenir en 2024 ? Réponse dans cet article. Retraite additionnelle de la fonction publique ? Pour qui ? Chaque année, la RAFP est attribuée à près de 4 millions de fonctionnaires. Pour jouir de ce dispositif, il faut remplir les différentes conditions suivantes. Avoir atteint le minimum d'âge légal de départ à la retraite. Être admis à la retraite après de la SRE pour les fonctionnaires de l'État et de la CNRACL pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Avoir demandé expressément la prestation additionnelle. Pour les travailleurs en retraite anticipés pour carrière longue ou pour invalidité, vous ne bénéficierez de votre retraite additionnelle qu'une fois l'âge légal de départ atteint. Exception. Si vous décidez de décaler la liquidation, vous pourrez jouir d'une majoration. RAFP. Méthode de calcul des cotisations et des points. La RAFP prend en compte plusieurs éléments dans le calcul des cotisations à savoir. Les primes. Les indemnités. Les rémunérations accessoires qui n'ont pas été incluses dans la cotisation des régimes de base de la fonction publique. Les avantages en nature comme le véhicule de fonction ou le logement. La somme totale des cotisations RAFP ne peut pas aller au-delà des 20% du traitement indiciaire brut annuel. Le taux de cotisation, quant à lui, est à hauteur de 10% des rémunérations prises en compte, dont 5% à la charge du salarié et 5% à son employeur. Le calcul des points de votre RAFP est basé sur la division du montant total des cotisations par la valeur d'acquisition du point. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver directement le nombre de points acquis sur votre compte individuel de retraite ou CIR. Les procédures de demande de retraite additionnelles de la fonction publique. Les démarches à suivre varient selon que vous releviez du régime SRE ou CNRACL. Pour les ex-fonctionnaires de l'État admis à la pension civile militaire, il est recommandé de regrouper votre demande de retraite avec celle de la RAFP. Une fois complétée, votre demande sera envoyée au service de retraite d'État situé à Nantes. Si vous êtes des anciens agents de la collectivité locale, la demande à la RAFP est déjà incluse dans celle de la retraite de base. Attention toutefois à bien indiquer la date de départ à la retraite. Vous avez la possibilité de suivre les modalités de versement et de connaître les montants attribués en seulement quelques clics sur le site officiel du gestionnaire de la RAFP. Sous-titrage ST' 501